bonjour à toutes et à tous nous voici au blackstone l'objectif de la vidéo c'est de vous montrer comment on fait une pâte à pizza on va vous montrer comment on fait les pizzas de a à z et que vous puissiez avoir aussi un bout de blackstone et des pizzas du blackstone chez vous voilà donc dimitri notre pizza yolo attitré va nous montrer un petit peu comment on va faire et puis moi je vais être là parce que je ne sais pas du tout faire les pizzas donc on va apprendre ensemble allez un kilo de farine 30 grammes de sel j'ai pas fait la tare bien sûr 30 grammes ça ne correspond pas à une grosse cuillère à soupe la levure 3 grammes de levure combien de grammes tu dis 3 grammes selon la qualité de levure ça peut varier plus ou moins à 1 grammes près ou 2 grammes près 25 grammes 25 grammes impeccable c'est une précision bon je suis bon c'est combien de tchèdes déjà ? 100 millilitres 100 centilitres 100 centilitres donc ça en gros 100 grammes quoi et ça un peu froid et là il faut 500 1 demi litre 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 donc pour ceux qui ont pas de machine à pétrir ou de thermomix ou autre bah c'est à la main à l'ancienne on va se la tenter donc j'avertis juste c'est la première fois que je fais ça donc je verse tout là vas-y fais un tas essaye de faire au centre quand même de la table on met partout fais-toi un beau dame avec un centre milieu d'un beau volcan voilà et là on envoie le premier ingredient qui est l'eau glacée l'eau glacée tout ? tout je pense que c'est vas-y progressif et on monte deux fois peut-être ah c'est agréable c'est assez dur quand même hein oui watch du coup on peut verser en continuité l'eau et la levure comme on met un peu plus de temps à la verser pourquoi tu le mets maintenant tu attends pas que parce que les 1 minute depuis qu'on a commencé sont passées ah là qu'on peut je crois que les vrais pizzaïolos qui me regardent ils doivent se dire putain mais c'est qui ces mecs donc là faut quand même bien prendre en compte le temps entre la levure et le sel ouais c'est ça à peu près le geste tu crois ? ouais faut mélanger quoi ouais faut malaxer on va t'embaucher on rajoute pas du temps exprès hein on va voir souffrir toi t'es à la moitié là pareil je pense que ça fait 4 minutes ah ça fait un quart d'heure ouais au moins on va se mettre le sel ah j'ai l'impression de me battre avec quelqu'un quoi en fait il faut chronométrer entre chaque étape après c'est ça ? on peut chronométrer ouais toutes les 5 minutes passer à une étape là dessus ah toutes les 5 minutes à peu près ? ouais à peu près 4-5 minutes ouais allez on va mettre l'huile d'olive l'huile d'olive c'est un petit plus pour avoir un peu plus de goût un peu plus de croustillant de couleur d'accord c'est un petit secret quoi là après j'imagine que la qualité de la pizza vient de la qualité de la farine la qualité de du temps de repos du temps de repos alors ça on va en parler tout à l'heure parce que de la manipulation des pizzaïols ouais ah oui la manipulation putain elle va être bonne ça parce que nous au Blackstone on se la roule sous les aisselles putain si on avait à faire toutes les pizzas comme ça au Blackstone tous les clients ils attendraient ça serait fait avec amour mais c'est fait avec amour ouais même avec la machine avec l'aide de notre belle machine bon là je pense qu'on est pas mal on est pas mal là maintenant on va te rammer une belle boule essayer de faire revenir les bords pour faire rentrer un peu d'air voilà maintenant tu peux fermer ta boule comme ça comme ça ? ouais magnifique alors précise le temps de repos le temps de repos c'est le meilleur c'est 45 minutes 45 minutes que la pâte se repose une fois que la pâte elle est reposée on la recouvre pour pas qu'elle sèche donc on la laisse reposer 45 minutes et après et après on la portionne à la taille comme on souhaite d'accord et après on peut pas on peut jamais faire une pizza le soir même c'est ça ? on peut le faire mais ça sera pas le même résultat c'est moins digeste ça sera moins digeste ça sera plus élastique la pâte c'est pas le même truc quoi on attend 45 minutes bon bah nous avons nos deux pâtes là on va les portionner à la taille souhaitée la taille souhaitée donc il faut à peu près quelle proportion pour une pizza à peu près ? nous à l'assiette on fait une pizza de 250 grammes d'accord on peut faire à 200 grammes si vous voulez une pâte fine ou 300 grammes si vous voulez une pâte plus épaisse ok ça dépend de si on a une grande globalement pour une assiette classique c'est 250 grammes on est bon 250-260 grammes là on est quand même pour en manger plus et 260 c'est l'importance d'un coup ? c'est énorme la différence ? non 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 je vais donner la forme donc alors moi mon astuce c'est comme ça je la prends comme ça dans la main comme ça ? voilà après je mets contre la paume de ma main ouais et avec mes doigts je rentre là d'intérieur il faut qu'il y ait de l'air dedans ? pas obligatoirement il faut rentrer il faut fermer la boule en fait faire un nœud pas mal non ? non c'est pas mal je vais montrer par en dessous et ça sert à quoi de faire ça ? comme elle est fermée elle va remplir les mêmes parties d'accord voilà l'idée c'est qu'elle soit le plus ronde possible voilà le plus ronde et de préférence à bien fermer en dessous qu'on se retrouve pas avec plusieurs trous comme ça d'accord et voilà le travail et voilà donc là on les dispose du coup dans le bac ? on va les mettre dans les bacs je pense que vous n'avez pas de bac à la maison donc vous pouvez le mettre dans une boîte qui se referme un petit perroir ? un petit perroir il faut que ça soit fermé ? il faut que ça soit fermé si vous ne pouvez pas le fermer vous mettez un torchon humide dessus il faut quand même contrôler qu'il reste humide d'accord donc c'est important que ça soit fermé c'est que pour ne pas faire sécher la pâte parce que le double de volume à peu près c'est ça ? à peu près oui nous on va les laisser au moins 48 heures reposer donc ils vont au moins doubler de volume au plus on la laisse reposer au plus elle va fermenter au plus elle va être bonne ou pas forcément ? au plus elle va être bonne oui on peut la laisser 72 heures dans le frigo d'accord et bien donc rendez-vous dans 48 heures 48 heures ou 72 heures voilà et puis on va vous montrer maintenant l'étalage c'est ça ? ça sera l'étalage ? donc la technique d'étalage et puis on va vous montrer aussi peut-être 4-5 pizzas d'autres plus classiques et puis voilà de manière à ce que vous puissiez les faire à la maison ciao les amis allez salut salut merci 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 merci